on associe souvent toilettes sèches à économie d'eau et ça je le répète tout le temps l'économie d'eau ça n'est que le troisième enjeu enfin ça n'est que c'est quand même c'est un enjeu significatif aussi mais ça n'est que le troisième enjeu le premier enjeu de la toilette sèche en tout cas de la tlb en tout cas que je parle habituellement c'est de ne plus introduire nos déjections dans le cycle aquatique et ne plus produire de pollution aquatique ça c'est vraiment la base donc sortir du cycle aquatique deuxième enjeu c'est le retour à la terre par le compostage et ça déjà c'est énorme parce que justement on est en train de tuer l'humus du sol partout toute l'agriculture intensive par tous les labours et tout toutes les terres cultivées labourées tout maintenant il n'y a plus d'humus ce sont des sols morts c'est pour ça qu'on est obligé de remettre autant d'intrants dedans ce sont des sols morts et on est en train de tuer tout l'humus sur terre à cause principalement de l'agriculture intensive donc là on a justement c'est pour ça que je disais tout à l'heure ne plus considérer nos déjections comme un déchet à éliminer mais bien comme une matière première une ressource à valoriser et là on a la chance on a la possibilité de reproduire cet humus qu'on est en train de tuer partout et c'est pour ça que ça a une très grande valeur et que ça ça explose aussi tout toutes les cultures et c'est pour ça que je dis un compost fertilisera autant que l'urine séparée avec moins de problèmes et moins d'inconvénients mais donc bien comprendre que c'est un enjeu purement écologique qualitatif et productif et pas que résumé à une simple économie d'eau ça c'est vraiment fondamental Pierre vidéo 5 un petit peu plus simple que celle sur la législation et tout on va parler de tout ce qui est compost et toilettes sèches et toilettes sèches donc j'ai pas spécialement de questions parce que je sais que tu sais déjà de quoi on va plus ou moins parler est ce que tu peux nous nous en dire un petit peu plus comment avoir un bon compost on a déjà parlé un peu de la légalité du compost et tout tu sais sur les coulements et tout des eaux est ce que tu peux nous donner tes conseils sur le compost qui va avec l'eau ça c'est indissociable on va peut-être commencer par le sujet des toilettes sèches puisque le compost ça vient après les toilettes et en complément des toilettes je vais peut-être commencer par rappeler que ce concept en fait c'est pour moi un triptyque indissociable donc on a la toilette sèche qui va récolter tout ce qu'on met dedans donc nos petits gros besoins on a en complément de la toilette sèche le compostage qui va traiter les matières solides et en troisième élément du triptyque c'est le traitement sélectif des seules eaux grises donc des seules eaux ménagères qui restent à traiter sortant donc uniquement des cuisines et sols de main donc c'est vraiment un triptyque indissociable que malheureusement la réglementation a dissocié puisqu'ils ont reconnu dans la réglementation que l'usage de toilettes sèches et compost et ils ont sous pression des industriels je vais dire éliminé le traitement sélectif des sols eaux grises qui est très simple et très facile ça fait déjà deux minutes et tu nous fais déjà des ennemis fais gaffe mais non mais non mais voilà mais il faut voir la réalité en face aussi il faut rester les pieds sur terre et bon donc les toilettes sèches bon pour rappel aussi c'est une grande famille maintenant il y a une grande famille avec différents types de toilettes et différents types de fonctionnement de de toilettes qui sont donc on a d'une part la toilette qu'on appelle aussi un peu la toilette rustique c'est la TLB toilette à litière biométrisée qu'on appelle aussi plus vulgairement la toilette à compost ou la toilette à copeaux et donc c'est le système donc de toilettes unitaires avec un réceptacle souvent c'est un sol inox 15 20 litres et dans lesquels on a à chaque passage une une injonction en fait de litière et cette litière elle est très importante c'est une matière sèche et carbonée donc c'est quand même très important cette notion de litière dans le fonctionnement de la TLB parce que cette litière en fait donc il faut qu'elle a quatre fonctions quatre fonctions vraiment principales la première il faut qu'elle soit sèche pour absorber les liquides donc les urines deuxième il faut qu'elle soit carbonée pour rééquilibrer un petit peu le ratio carbone azote pour favoriser après un bon compostage aussi derrière la troisième c'est aussi cet apport de carbone qui va permettre en contact direct entre cette matière carbonée et nos urines qui sont essentiellement la charge la charge azotée de nos déjections c'est de permettre justement cette matière carbonée va permettre de neutraliser en fait le phénomène de l'uréase et l'uréase en fait c'est une réaction enzymatique de l'uré qui si on ne neutralise pas directement à la source cet uréase par exemple c'est le fonctionnement de bon nombre de systèmes qu'on dit à séparation donc à séparation liquide solide donc où on sépare les urines directement des matières solides mais si on sépare ces urines et qu'on les stocke toutes seules à part dans un réservoir indépendant fermé par exemple après deux jours on va voir une transformation ça se transforme en fait d'un azote organique qui au départ est sous forme organique qui reste valorisable et non polluante à l'ammoniaque après deux jours en fait dans un les urines seules séparées stockées dans un réservoir fermé ça va se transformer systématiquement en azote ammoniacal tant qu'on sent le c'est bon si on sent l'ammoniaque c'est foireux parce que c'est un des enjeux clés en fait de l'assainissement de tout le domaine de l'assainissement c'est un des enjeux clés c'est la maîtrise de l'azote et la gestion de l'azote et donc comme on sait que les trois quarts de l'azote de nos déjections sont concentrés dans les urines si on stocke ces urines toutes seules il va y avoir une transformation ammoniacale ça va sentir l'ammoniaque et là c'est beaucoup plus difficile à maîtriser il ya des techniques comme ils font par exemple dans les pays scandinaves où là ils ont des filières de ramassage et des filières de traitement et de stockage tout à fait différentes où ils stockent sur du plus long terme en général sur plus de six mois pour essayer de contrer en fait cette phase ammoniacale mais l'azote ammoniacal en fait c'est lui qui est problématique parce que c'est lui en fait qui va produire la pollution par des nitrates parce que les nitrates viennent de l'azote aussi et c'est ce qu'il faut éviter justement c'est vraiment l'enjeu clé de l'assainissement c'est la bonne maîtrise de ce côté azote et ammonium comment on fait pour bien maîtriser ça justement et bien justement c'est l'avantage de la TLB c'est qu'on a une neutralisation directe directement dès la jonction de cette matière carbonée on a cette neutralisation de ce phénomène d'uréase ça c'est pas que ça absorbe oui évidemment la litière va absorber les liquides mais ce phénomène de cette litière carbonée va neutraliser cette réaction enzymatique pour empêcher justement cette transformation ammoniacale et ça c'est déjà un élément clé de la TLB et donc à côté de ça à côté de la TLB il y a tout un autre panel package je veux dire de toilettes sèches on a toutes les toilettes dites à séparation qui sont en séparation soit à la source directement au niveau de la cuvette il y a des séparations gravitaires par exemple où on a la toilette qui est mise au dessus d'une chambre compostage qui est mise par exemple au sous sol une chambre de compostage fermée et interne et là par contre il y a certains modèles aussi qui fonctionne avec une séparation gravitaire donc on a tout qui tombe dans la chambre de compostage en dessous en sous sol mais où on peut avoir une séparation gravitaire c'est à dire que les urines vont être séparées sous le tas de matières solides donc ça veut dire que les urines vont percoler à travers le tas de caca je veux dire et ça je trouve ça encore plus con parce que on va recontaminer les urines en pathogènes fécaux qu'elles n'avaient pas au début donc en passant au travers du tas et tout et d'être séparé par toutes les matières solides vont être posées sur une grille et les urines vont percoler à travers et être réceptionnées je veux dire en dessous mais ça veut dire qu'on les recontamine en pathogènes fécaux alors qu'elles ne les avaient pas aussi au départ donc ça pour moi c'est encore la pire des solutions mais à côté de ça il y a aussi maintenant malheureusement dans tout ce grand panel cette grande famille des toilettes sèches on trouve aussi des trucs aussi complètement farfelus enfin ruberlus je veux dire mais on trouve non on trouve même des toilettes à congélation où là on congèle et tout et on tape ça aujourd'hui bon c'est un gâchis pas possible et en plus la congélation la combustion mais c'est une dépense d'énergie aussi qui n'a pas besoin sur une toilette je suis désolé on n'a pas besoin de mettre de l'électricité ou de l'énergie sur une toilette quoi il ya des toilettes aussi à combustion maintenant où on a une combustion vraiment une chambre de combustion aussi séparé et tout on va brûler en fait les matières fécales desséchées alors que c'est extrêmement utile comme matière évidemment mais c'est un gâchis monstrueux quoi et c'est là que je suis pas moi je sais certains m'accusent d'être anti toilettes à séparation c'est pas que je suis anti toilettes à séparation mais il ya non mais c'est pour certaines personnes dans certaines circonstances ça peut être intéressant par exemple en ville ou des habitats des habitats locatifs ou quoi que ce soit en situation urbaine où on n'a pas vraiment de possibilité de composter et tout ça peut être intéressant ça sert à quoi de congeler sa merde et son urine rien mais juste ok tu as des blocs et tu fais quoi des blocs les poubelles donc non seulement on dépense de l'énergie bêtement et inutilement pour de toute façon retaper ces trucs aussi à la poubelle ou à la décharge et ça sert à rien ça reste un déchet non mais non mais c'était fait bien de poser la question aussi mais c'est ce qu'on essaie toujours de faire comprendre aussi aux gens attention que nos déjections ne sont plus à considérer comme un déchet à évacuer éliminé comme ça et tout bêtement non c'est une ressource de l'or c'est une matière c'est ce qu'on appelle l'or brun oui caca vaut de l'or c'est ce que tu aurais titré sur une de tes vidéos à juste titre mais ça reste une matière première à valoriser c'est une ressource et non plus un déchet et justement c'est et par l'intermédiaire justement d'une bonne tlb la toilette à compost ou à copeaux on a justement ce côté productif et c'est ce que c'est ce que j'explique souvent aussi aux gens quand on regarde le cycle vc traditionnel à eau et assigneusement traditionnel surtout collectif on est sur un cycle destructif au niveau justement de cette matière organique c'est un gros gaspillage en fait on détruit cette matière organique et en plus pour les rejeter dans des stations d'épuration qui vont traiter qu'une partie du problème et qui vont rejeter la grosse partie du problème en rivière et causer tous les problèmes que ça engendre aussi derrière et on est sur un cycle destructif infernal qui tourne et qui tourne et qu'on n'arrive pas à casser et sur un cycle polluant quoi qu'il en soit parce que de toute façon ça polluera toujours quelque part quand on passe sur un cycle toilette sèche surtout la tlb donc la toilette unitaire et le compostage et l'assignissement sélectif et simplifié des eaux grises là on est sur un cycle vraiment productif au niveau de cette matière organique qui est vraiment valorisée et qui devient un très bon compost à grande valeur humique ça devient vraiment un très bon humus et dans une phase aussi quoi qu'il en soit non polluante donc c'est vraiment deux mondes opposés quoi et c'est ça qui est vraiment important à comprendre on a parlé dans la vidéo 3 sur les écoulements et tout parce qu'on risque de nous reposer la question si les gens n'ont pas vu la vidéo 3 de ta série la vidéo 3 t'explique juridiquement que poser au sol parce que j'allais trop poser pour le compostage pour savoir si on a le droit de poser au sol parce qu'on dit qu'il faut séparer du sol on en parle dans la vidéo 3 je le précise parce que oui mais pour petit rappel aussi je t'ai préparé aussi justement sur ma clé usb je t'ai préparé un petit schéma que j'ai fait très simplifié c'est juste un petit croquis un schéma pour reprendre en fait cette histoire de de compostage à même le sol ou sur air étanche et fait gaffe c'est moi qui les construit ça risque je te garantis pas la solidité franchement si tu veux faire bouger ça quand même non 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 j'ai confiance mais je t'ai fait un petit schéma en fait pour simplement montrer que par rapport à ce problème du compostage et là on est justement sur un bac on va pouvoir aussi mieux le visualiser dans le texte il n'a jamais été marqué qu'il faut une étanchéité à l'infiltration il faut bien comprendre les termes dans le texte il est marqué qu'il faut composter sur une aire étanche et beaucoup de gens se sont arrêtés à là sur une aire étanche sauf que le texte il est bien complet la phrase est complète sur une aire étanche conçu de manière à éviter tout écoulement écoulement c'est sur le côté c'est pas en infiltration je suis désolé en bon français pour moi ce qu'on considère surtout dans ce cadre là un écoulement pour moi c'est un ruissellement de surface c'est pas une infiltration si on pense à pénétration dans le sol on prend pas le terme écoulement on prend le terme infiltration donc soit ça a été mal nommé soit ça a été mal interprété alors d'après toi ou peut-être les deux mais quand on voit ce qui est écrit et ce qu'on doit respecter c'est ce qui est écrit dans les textes il est marqué étanche de manière conçu de manière à éviter tout écoulement donc pour moi un écoulement c'est que votre bac à compost là comme il est constitué par exemple qu'il évite tout simplement un écoulement de surface hors de l'aire de compostage ça pour moi c'est la juste interprétation du texte mais il ya je sais pas pourquoi il y a eu une interprétation généralisée de dire non il faut compenser sur une aire étanche au sol donc une dalle en béton une bâche une tolle ou n'importe quoi mais ça je crois non il impose ça dans les et je crois que l'avoir vu dans les collectivités qui nous disent qu'il faut bien sûr et beaucoup de spankers aussi beaucoup de services spank tout ils disent ah oui mais non mais non ça votre compostage il est pas il est pas conforme il faut que vous soyez sur une dalle en béton mais non et qui a parlé dalle en c'est vrai que ça m'énerve ça m'horripile ça parce que ce ne sont que des interprétations hasardeuses lisons ce qui est clairement marqué dans le texte étanche de manière écoulée tout écoulement donc oui et ça a été malheureusement une mauvaise interprétation généralisée donc si on veut parler d'étanchéité à tout écoulement il faut éviter qu'il y ait un écoulement en dehors de l'aire de compostage donc imagine par exemple si tu veux être conforme à ce que dit le texte il y a une simple réponse qu'on peut faire là tu t'es fait un bac rectangulaire et tout très bien mais non viens plutôt voir à l'intérieur viens plutôt voir à l'intérieur hop mais là c'est le début j'ai pas encore amener les matières non mais regarde par exemple je sais mon doute mais regarde ici par exemple à la base de ton bac là je peux passer les doigts je sors de l'autre côté on est d'accord d'accord si tu veux avoir une étanchéité de manière à éviter tout écoulement tu prends simplement une tolle alu inox pvc ou n'importe quoi tu prends une tolle disons de 20 cm ouais tu l'enterre de 5 cm dans le sol sur tout le pourtour ici contre l'intérieur de ton bac tu l'enterre de 5 cm et tout et tu la laisse déborder de 10 15 cm tu ne peux plus avoir de sortie de tout liquide en dehors du bac en dehors de l'air de compostage plus d'écoulement c'est de l'infiltration si on fait ce que tu dis on va éviter les écoulements sauf que ce qu'il faut bien comprendre et je crois que c'est ce que nous n'avaient pas compris au départ les ministères quand on prend par exemple les gros compostage collectif des collectivités où ils compostent tous les déchets végétaux tous les déchets organiques et patati patata on a des aires de compostage énorme là ils sont sur des dalles en béton parce que c'est beaucoup plus facile pour la gestion parce qu'en fait ils ne gèrent pas ça comme nous avec une fourche ou une pelle ou une griffe ils gèrent ça au bulldozer donc en fait c'est beaucoup plus simple pour eux de gérer ça au bulldozer sur une dalle en béton sauf que quand on regarde ces dalles en béton elles sont équipées de rigoles avec des réceptacles pour récupérer le lixiviate et ce qu'on appelle le lixiviate c'est le jus le jus infâme c'est ce qu'on appelle le purin le jus infâme noir qui pue et tout qui est produit justement par un compostage étanche dès lors qu'on va composter sur une dalle en béton on ne produit plus de compost on produit de la pourriture en surface du béton et cette pourriture va produire ce lixiviate cette matière n'est pas bien sur le sol et tout c'est pas bien non mais c'est ce purin ce jus infâme qui pue tout noir et tout et donc sur ces dalles en béton ils ont des rigoles avec des réceptacles pour récupérer le lixiviate et le lixiviate ils le réinjectent après sur le tas pour le revenir pour réhumidifier et ils le remettent sur le tas sauf que là on est sur un compostage à grande échelle c'est bien ça qu'il faut bien comprendre qui est géré au bulldozer et tout ici voilà ce qu'on a le meilleur des compostages c'est d'avoir un compostage à même le sol c'est à dire que on doit avoir un contact intime avec le sol pour avoir cet échange aussi cet échange avec toute la vie du sol avec tous les insectes tous les micro-organismes et tout du sol et de faire respirer aussi le compost et le sol moi sur mon compostage j'avais fait je l'avais déjà dit sur la vidéo 2 je crois j'avais fait faire un constat chez moi avec mon maire et mon premier adjoint j'aurais dit mais venez venez tous les deux et venez constater avec moi la vidange de mes bacs à compost et on va faire une analyse analytique qualitative de tout l'aspect visuel oui oui sauf nous j'ai fait un constat en quatre pages et tout que j'ai même renvoyé au ministère aussi pour leur faire valoir mon ministère m'a simplement répondu oui bon moi c'est bien vous vous avez bien fait les choses et tout enfin tout le monde peut pas faire comme vous non mais ah ben non je t'aurais jamais merci pour ça mais au lieu d'avoir cette réponse stupide de dire oui vous vous avez bien fait mais tout le monde peut pas faire comme vous mais j'aurais répondu mais punaise mais aidez nous vous aidez nous nous les acteurs de terrain les militants de terrain les associations les acteurs professionnels précisément écrivez le noir sur blanc pour que les gens puissent bien comprendre mais aidez nous à le faire savoir aidez nous à propager les bonnes pratiques que tout le monde fasse bien et qu'on laisse pas faire n'importe qui n'importe quoi n'importe comment c'est ce qu'on est en train de faire maintenant oui mais justement mais je sais pas si c'est notre boulot à nous en priorité de faire ça à la place d'eux quoi donc évidemment que j'aime bien évidemment que j'aime bien mais dans la logique des choses je vais dire ce serait eux en premier à nous aider à le faire et on n'est jamais aidé à faire ça nous c'est un énorme travail de terrain qu'on fait nous tous les militants associatifs aux professionnels de terrain tout c'est un énorme boulot qu'on fait de sensibilisation et d'information aux gens on n'est pas aidé pour ça mais tu crois que je pourrais avoir des aides de la région pour ce genre de vidéos ah bah tiens il faudrait demander il faudrait demander mais donc tu vois le problème ici le problème de l'étanchéité réglementaire il peut être simplement résolu en mettant à l'intérieur du bac une petite tôle périphérique qui est juste enterrée de 5 cm on ne peut plus avoir d'écoulement sauf puisque sur un compost domestique comme on a ici si on compost bien à même le sol qu'on commence son tas de compost avec 5 ou 10 cm de paille qui va absorber les premiers liquides quand on verse nos seaux des toilettes surtout de la TLB parce qu'on va pas verser un seau de liquide d'urine comme ça plein avec l'urine toute seule sur le bac en compost quand on va vider notre seau de TLB par exemple toutes les urines sont déjà absorbées par la matière carbonée par la litière donc la litière en général c'est souvent c'est souvent le 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 copot de bois le plus utilisé ça peut être des feuilles sèches ou n'importe quoi ou même de la paille broyer ou quoi que ce soit ouais la paille fonctionne peut-être un peu moins bien on va se poser ouais mais il faut it faut bien comprendre que sur un compostage domestique à cette échelle là en fait si on composta même le sol on n'aura pas si c'est bien Si on met bien au début du bac, au début du tas où on va commencer à le remplir, si on commence par un lit de 5 à 10 cm de paille qui va absorber les premiers liquides qui seront déjà absorbés dans le seau par les copeaux, on n'aura pas de production de l'exiliate. C'est bien ça qu'il faut comprendre. On n'aura pas de production de l'exiliate sur un bon compost bien géré avec une TLB et donc ce problème ne se pose plus. Et justement, ce compostage à même le sol, justement, il vit avec la vie du sol. Il y a des échanges avec la vie du sol, avec la pédophone et tout. Et c'est fabuleux. C'est là qu'on se rend compte à quel point la nature fait bien les choses. Et elle fait très bien les choses, toute seule. Et quelque part, avec ce compostage de cette manière-là à même le sol, on rend simplement à la nature son propre pouvoir. Et son propre fonctionnement est de faire aussi bien la chose. Et quand on vide après son temps de compost et qu'on voit comment ça travaille et tout, on se dit « punaise, mec, c'est beau ». On peut croire que c'est contraignant de vider ou de retourner, ce n'est pas qu'un compost et tout, mais pour moi, c'était un plaisir. Et c'est parce qu'on n'a aucune notion de ce qui se passe quand on appuie sur la chasse d'eau ? On ne sait pas toutes les usines, tout ce qu'il y a derrière ? C'est ce que je dis souvent et c'est ce que je constatais aussi sur mon gîte, chez moi, dans Gers, quand j'avais mon gîte. Tous les gens que j'ai accueillis chez moi, il n'y avait que des toilettes sèches sur le gîte, sur les trois chambres et sur les trois salles de bain. Et j'avais beaucoup d'étrangers aussi. Et j'étais même surpris de voir combien de gens, j'avais peut-être 90% des gens qui… Ah oui, les toilettes sèches, on a déjà entendu parler. Bon, ils ne connaissaient pas forcément. Ils n'avaient peut-être pas forcément pratiqué déjà. Tu as eu des gens qui ont eu envie de partir parce qu'il y avait des toilettes sèches ? Jamais. Ah oui, je vois comme quoi c'est des… Jamais. Et là, les gens étaient agréablement surpris parce que systématiquement, je leur montrais les toilettes et je leur expliquais le fonctionnement des toilettes et je leur expliquais l'enjeu des toilettes sèches. Et ils comprenaient. Et ils étaient super contents. La plupart, ils étaient vraiment ravis d'apprendre quelque chose. Je suis sûr qu'ils avaient envie d'aller après. Et d'expérimenter là en réel ce qu'ils avaient entendu parler mais qu'ils ne connaissaient pas et d'expérimenter en réel et ils en étaient vraiment contents. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aussi aux gens, j'ai envie de faire un petit rappel aussi aux gens. Combien de fois j'ai eu des gens qui me disent « Bon, ben, on a un projet de construction et tout, bon, ok, d'accord. Vous voulez une récupération d'eau de pluie aussi, d'accord, et tout. Bon, voilà, système écologique, donc vous allez passer en toilette sèche. Oui, donc sans WCAO. Mais on voudrait quand même garder un WCAO pour la famille, les ennemis et tout. Ils savent pas… Ouais, je vois. On l'a déjà dit aussi. Je dis non, s'il vous plaît, non. Vous pouvez pas faire ça. Parce que le simple fait que vous allez avoir un WCAO occasionnel pour la famille ou les amis qui voudraient pas de la toilette sèche et tout, vous changez radicalement la conception de votre assainissement. Juste pour un WCAO. Plus cher. Mais déjà plus cher et plus complexe. Il y a pas d'argent. Là, on retombe sur un traitement en toutes eaux. Alors qu'avec des toilettes sèches exclusives, qu'avec des toilettes sèches, on a un traitement très simplifié et très léger, je veux dire, pour des eaux grises qui sont très peu chargées. Mais le simple fait d'avoir un WCAO, même si c'est co-occasionnel, ça change radicalement la conception d'assainissement derrière. Et je dis non, ne faites pas ça. Parce qu'en plus, vous êtes chez vous. Les gens qui viennent chez vous, que ce soit la famille, les amis ou quoi que ce soit, ils peuvent très bien s'adapter. Tout comme tous les gens que j'ai reçus moi sur mon gîte, français ou étrangers d'un peu partout. Ils s'adaptaient, ils découvraient, je leur expliquais simplement un tout. Et je sais, j'ai encore deux clients qui m'ont dit, « Ouais, mais les parents, c'est encore difficile de leur faire poser le cul sur une toilette sèche. » « Ma mère a attendu un an quand même. » Oui, mais insister un petit peu, mais gentiment, gentiment, mais insister un petit peu en leur expliquant surtout pourquoi on a une toilette sèche, quel est l'enjeu, quel est le fonctionnement, et que c'est aussi simple, mais qu'on m'explique quel est le moins de confort, je veux dire, pourquoi on aurait moins de confort à s'asseoir sur une toilette sèche que de s'asseoir sur un WC à eau. Parce qu'en plus, c'est plus confortable, on n'a plus le plouf, on n'a plus l'eau qui nous remonte, voilà, et tout. Enfin, on n'a plus le bruit de la chasse d'eau. J'ai envie de dire, quelque part, c'est plus confortable encore. Mais surtout, ne pas envisager un projet comme ça, un nouveau projet, en se mettant dans l'idée et tout, « On va quand même garder un WC à eau pour la famille ou les amis. » Non, s'il vous plaît, non. C'est stupide pour vous et ce n'est pas intéressant pour les autres non plus. Les autres, ils peuvent s'adapter à votre chez vous et à vos conditions, je veux dire, domestiques. Bon, dis-moi, Pierre, par rapport à ça, pour donner envie aux gens, tu as l'ordinateur pour toutes les infos et tout. J'aime bien poser comme ça avec l'ordi, ça fait très PDG. On en fait quoi de son compost ? On s'en sert à quel moment ? Combien de temps ça dure ? C'est quoi un bon compost ? Un bon compostage ? Explique-nous tout ça. La base, déjà, c'est de pouvoir composter sur le sol direct, à même le sol en contact intime avec le sol et sans air bétonné. Et ça, on peut le défendre aussi vis-à-vis du côté réglementaire, comme je l'ai expliqué juste avant. Deuxième chose, il y a deux conditions incontournables pour un bon compostage, milieu humide et aérobie. Donc, quand on a des toilettes unitaires de type TLB, on a les urines qui restent avec les déjections, donc on a déjà une composition humide. C'est aussi un des problèmes, un des autres non-sens, je veux dire, des toilettes à séparation où on retire les urines, c'est qu'on n'a plus que les matières solides, fécales, avec la matière carbonée ou sans matière carbonée. Donc, on n'a que de la matière solide et sèche. Il y a quand même de l'azote dans les matières fécales. Un peu. Les trois gros quarts, je veux dire, sont concentrés dans les urines. Et donc, c'est aussi un des contresens, je veux dire, de la séparation, c'est qu'on va se retrouver avec un compost assez sec qu'il faut ré-arroser. Et à côté de ça, évidemment, c'est ce que j'ai démontré aussi sur mon contrôle, je veux dire, mon constat que j'ai fait avec mon maire et mon premier adjoint. Quand j'ai commencé à ouvrir le tas en vertical, je leur ai montré aussi, regardez, que l'humidité, elle est homogène partout. En bas, au milieu, au-dessus, on a un tas avec une humidité vraiment homogène. Tu peux préciser, moi je le sais, mais pour les gens qui suivraient aérobie, anaérobie. Aérobie, c'est avec de l'oxygène, donc contact avec l'oxygène. Aérobie, c'est sans contact avec l'oxygène. Anaérobie. Anaérobie, c'est enfermé sans oxygène. Et aérobie, c'est avec oxygène. Et donc, c'est pour ça que je voulais te montrer aussi un petit détail, c'est qu'au niveau de ton bac à compost, et ça c'est une erreur, pas une erreur, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est un petit inconvénient, je veux dire que je relève sur beaucoup de bacs de compostage, y compris du commerce ou industriel. Je dirais que quand on fait soi-même un bac à compost tel que tu as fait celui-là ou que tu as fait l'autre, il serait bien, là en plus, tu t'es donné la peine de prendre des bonnes planches bien constautes et tout, qui vont quand même durer des années et tout, en plus au chântagné, donc là c'est parfait. Mais à côté de ça, si tu avais monté tes planches juste avec un petit centimètre de jour entre chaque planche, ça n'aurait pas été plus mal, parce que ça favorise justement la ventilation. Non mais là il y en a un, il y en a un, et on m'a dit par contre le problème c'est que ça risque de sécher très vite. Le fait d'avoir trop de ventilation sur les planches, on m'a dit fais gaffe parce que si tu veux planter, il faudra que tu arroses un peu plus, parce que ça risque quand même de... Je n'ai jamais constaté un compost. Moi, quand on met mes bacs à compostage, on peut le voir aussi sur mon site internet. On mettra le lien en description. Pas sur mon site pro, mais sur mon site info, parce que j'ai mon site pro écologie.com, et écologie.info c'est mon site d'information. Et sur mon site info, là je vous recommande aussi, parce qu'au niveau réglementaire aussi, sur l'eau, l'assignissement et tout, j'ai quand même pas mal d'informations aussi très intéressantes qui sont développées, mais j'ai aussi des articles photos sur comment j'ai constitué mes bacs à compost, c'est mon deuxième grand bac de maturation aussi, mais on peut le voir, mes trois bacs, en fait, c'est simplement fait avec des palettes. Donc c'est complètement ouvert, juste grillagé à l'intérieur avec un grillage à petite maille, un grillage à poule, mais c'est complètement ouvert. Je n'ai jamais eu de compost desséché. Jamais, justement. Évidemment, sous réserve, qu'on ait les bacs à compost à l'ombre. Si on le laisse en plein cagnard, en plein soleil toute la journée, c'est sûr que là, ça va dessécher. Mais non, un compost, normalement, ça se remet sous les grands arbres ou quoi, le plus possible à l'ombre, justement pour ne pas que ça chauffe et que ça se dessèche, enfin, que ça surchauffe, pour dire, se dessécher. Mais moi, je n'ai jamais constaté ce problème-là. Mais par contre, avoir un petit centimètre, simplement, ça permet une bonne ventilation aussi, puisque comme je dis, milieu aérobie, donc ventilé et humide. donc si on sépare les urines aussi et qu'on n'a plus les urines en tant que liquide, ça veut dire qu'il faut ré-arroser. Ça veut dire qu'en côté de ça aussi, si on veut, ce que beaucoup de gens parlent maintenant, de la valorisation des urines au jardin ou en agriculture, mais c'est pareil, les urines, normalement, on ne peut pas les utiliser pures. Il faut les rediluer avec de l'eau. Donc c'est là aussi, pour moi, un des grands contresens. Utiliser de l'eau pour ré-arroser son compost parce qu'on a retiré les urines et rediluer les urines avec de l'eau parce qu'on veut arroser avec, ça sert à quoi d'utiliser une toilette sèche alors ? Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'agace un peu dans tout ce discours avec la valorisation de l'urine au jardin ou en agriculture. J'aimerais bien qu'on m'explique, concrètement et franchement, en quoi un bon compost unitaire qui a quand même une grande valeur humique serait moins fertilisant que les urines diluées avec de l'eau. On peut juste le voir au résultat. Tu compares les humus au final et tu regardes celui qui est le plus riche, le mieux. Pour rappel aussi, par rapport au compost, il y a trois manières de composter. On peut composter en bac, en petit bac ou en grand bac. Là, par exemple, j'ai vu que tu as fait des grands bacs quand même en longueur. Je me permettrais peut-être de te recommander, c'est de composter plus en hauteur en début et d'avancer en ligne. Parce que la hauteur favorise aussi la fermentation, la remontée en température et tout. Donc, plutôt que de faire tout à plat et de monter en couche, je pense que ce n'est pas plus mal de monter en tas et d'allonger le tas comme ça en ligne petit à petit. C'est notre chef. On ne m'appelle pas chef. Deuxième possibilité, c'est en tas. Donc, si ce n'est pas en bac fermé, c'est de composter tout simplement en tas et de recouvrir avec de la paille. Mais il est aussi possible de composter directement à même le sol. C'est ce qu'on appelle le compostage de surface. Et j'ai deux clients, par exemple, qui ont procédé comme ça. Et un, il m'a dit, ils avaient acheté leur maison il y a une dizaine d'années. Ils sont passés directement aux toilettes sèches. Et ils ont une grosse haie laurière séparative entre chez eux et le voisin en limite de propriété. Et toute la haie laurière, elle faisait un peu la gueule, elle commençait un peu à dépérir et tout. Elle a dit, tiens, pourquoi pas essayer ? Et il s'est dit, au lieu de composter en bac et tout, je vais essayer de composter directement en surface au pied de maillet pour voir ce que ça donne. Il a des arbres maintenant. Dès l'année suivante et tout, ça y est, elle est repartie et tout. Et il a dit à un de ses copains aussi qu'il avait un gros vieux poirier, un gros vieux pommier chez lui qui était en train de dépérir aussi. Il a dit, punaise, essaye de faire la même chose que moi. Au lieu de composter directement en bac et tout, essaye de composter en surface comme ça, directement au même sol en recouvrant évidemment de matières, de déchets végétaux, de feuilles ou de paille ou n'importe quoi. Il ne faut pas le laisser comme ça évidemment en l'air libre et essaye de faire ça au pied de tes arbres et tu verras. Eh bien, on se lève. Je vais montrer en image ce que tu es en train de dire. Deux ans après, son poirier et son poirier sont partis. Ils ont été reboostés complètement. Donc, il faudrait qu'on m'explique en quoi un bon compost unitaire ça te parle. Dessous, il y a mon caca. Bah oui. Bah oui. Mais en quoi un bon compost unitaire serait moins fertilisant et moins performant que l'urine seule. Avec, pour moi, la séparation d'urine engendre plus d'inconvénients et de problèmes que vraiment d'avantages et de résultats beaucoup plus probants. Franchement, en plus, mes arbres, ils sont en pleine forme. On s'est tapé des sécheresses. Ça a déjà bien protégé. Lui, bon, lui, c'est reticulata. Je crois que c'est mandarinier. Il est un peu ou clémentinier. Je suis mandarinier. Mais feijoa, je ne les ai pas arrosé. Là, je n'ai presque rien arrosé. Regarde le fait d'avoir mis de la matière. Il y a aussi un peu de crottin de cheval vu que j'ai un ami qui en a et il nettoie ses boxes et je récupère. Et là, dessous, ce sont des sauts de caquin. Ce n'est pas très gai ce qu'on dit. Non, mais si on gratte un petit peu en dessous là-bas et tout, je suis sûr que le sol est encore frais. Il est frais, il est humide et tout sans plevoir et sans arroser. Regarde la matière. Ben oui. Donc évidemment, mais par contre, que ce soit dans un bac, que ce soit dans un bac ici ou en compostage de surface ou en tas, de toute façon, ne pas oublier non plus que systématiquement, chaque saut qu'on vient vider au compost, il faut tout le temps le recouvrir. Donc que ce soit avec de la paille, que ce soit avec de l'herbe, avec des déchets végétaux, avec des feuilles, avec du copeau ou de la ciure ou n'importe quoi, il n'y a pas de souci parce qu'il y a des gens qui me disent parfois et tout, oui, mais bon, j'en ai marre d'aller bien loin en compost et tout avec mes sauts. J'ai dit, ben rapprochez de l'air dans la maison. Ah ben non, un compost, ça pue. Pourquoi votre compost, il pue ? Ben parce que c'est normal, un compost, ça pue. Mais non ! Non ! Maintenant, j'ai toujours le réflexe de me demander, mais quand vous avez vidé votre saut, vous recouvrez le contenu du saut sur le compost ? Ça, c'est une erreur. Oh ben non, pourquoi ? Ben si, c'est pareil. Si vous le faites dans vos toilettes, pourquoi vous le faites pas dans le composteur ? J'avais pas fini tout à l'heure. J'avais commencé les quatre fonctions principales de la litière, donc sèche pour absorber les liquides, carbone pour le rapport carbone-azote, carbone pour neutraliser la réaction de l'uréase, et la quatrième fonction qui est très importante, c'est de neutraliser systématiquement les odeurs. Que ce soit dans la toilette ou également sur le compost. Donc c'est-à-dire qu'un bon compost, bien géré, si à chaque saut qu'on va vider, on recouvre un petit peu, juste sommairement, il n'y a pas besoin de refaire un saut, juste que ce soit légèrement recouvert complètement, ça neutralise systématiquement les odeurs. Et on n'a pas un compost qui pue du tout. Mais on parle du ratio carbone-azote, c'est quoi le ratio ? Il est de combien ? Pour 3 ? Non, je crois que c'est... Il faut rééquilibrer à peu près 1 pour 7, je crois. Alors que les urines, les urines, je ne sais plus, mais je me demande si on n'est pas 1 pour 30 ou quelque chose comme ça. Et sur quoi ? Sur l'azote ? Ou sur le carbone ? 1, 1, azote, 7, carbone ? Non, je crois que c'est 1, carbone, 7, azote, il me semble. Parce que les... On ira à vérifier en commentaire. Je ne suis plus sûr. Oh, je vais poser une colle. Oh, j'ai réussi à coller pierre. Parce que je me demande si les urines elles-mêmes, je me demande si ce n'est pas un ratio de 1,30 ou 1,35, quelque chose comme ça. Et donc, c'est trop fort en azote, en fait. On mettra ça en description. Et... Tu te fais attaquer. Et... Donc voilà, ça, c'est les règles aussi du compostage, je veux dire. Donc, milieu humide, aérobie, et de chaque fois ne pas oublier quand on commence un tas ou un bac, commencer sur un lit de 5 à 10 cm de paille. Et là, on est sûr qu'on a une bonne absorption, je veux dire, d'éventuels liquides. Parce que comme je dis, quand on va vider son... Avec une TLB, par exemple, une TLB unitaire, où on a les matières et les urines, mais la litière, elle a absorbé les urines. Donc, quand on vide son seau, on n'a pas un seau liquide, en fait. C'est un seau de matière humide, mais ce n'est pas un seau liquide. Donc, on n'a pas d'infiltration de liquide. Et pour preuve aussi, quand j'ai fait ce constat avec mon maire et son premier adjoint, quand j'ai fini de vider mon premier et mon deuxième bac, j'ai pris ma pelle et j'ai pris une croûte sur le sol, j'ai pris une croûte d'à peu près 3 cm d'épaisseur. Donc, que j'ai scalpée, comme ça, je veux dire, sur le fond du sol, sur le fond du trou, enfin, le fond du bac, et j'ai retourné cette couronne, une pelle, scalpée, je veux dire, du sol. Et en fait, c'était noir au-dessus, quand je l'ai retourné, c'était couleur argile. À 3 cm, c'était même pas noir. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas croire qu'on va avoir une pollution comme ça, qui va s'infiltrer et aller polluer le sous-sol, polluer les eaux en sous-sol et tout. Non, absolument pas. Tout reste dans le bac en surface, et il y a très peu qui pénètre. Et même s'il y a quelque chose qui pénètre un peu, ça a été déjà absorbé par la matière carbonée, donc l'uréase a déjà été neutralisé, donc on n'est pas sur un azote ammoniacal qui sera polluant, on reste sur un azote organique, qui est valorisable et non polluant. Et même si ça pénètre plus bas dans le sol, ça va être travaillé par, encore une fois, ce qu'on rappelle, le pouvoir épurateur du sol, et pour toute la vie du sol sur les 40 ou 50 premiers centimètres et tout, mais ça ne pose pas de problème environnemental. Ça ne pose pas de problème de pollution. C'est bien ça qu'il faut comprendre et je pense que les ministères, au départ, ils n'avaient pas compris ça. Et c'est pour ça qu'ils avaient cette idée aussi de composter sur air étanche pour empêcher toute infiltration. Mais non, ce n'est même pas ça qui est écrit dans le texte. Surtout, tu perds tout quand tu fais quelque chose d'étanche. Déjà, on va produire ce qu'on cherche à éviter. Sur une terre en béton, on va produire ces lexiviates qu'ils cherchent justement à éviter. C'est pour ça qu'ils parlaient d'une étanchéité, qu'on n'ait pas un lexiviate qui s'épande partout comme ça. Mais quand on coupe un bon compostage à même le sol, je n'ai jamais constaté quelconque écoulement. Jamais. Sur une dizaine d'années, je n'ai jamais vu ça. Je sais qu'il y a certains composts, et on me l'a dit après parce qu'il y a même une étude qui a été faite comme ça sur des composts qui fonctionnaient bien et des composts qui ne fonctionnaient pas bien. Et oui, si, il y a des lexiviates et tout. Mais comment c'est possible ? Le compost était mal géré. Ah bah oui, d'accord, mais bon, voilà. Mais c'est là aussi, justement, c'est l'objet de la vidéo aussi, c'est de respecter aussi certaines petites règles de base qui sont quand même élémentaires pour avoir de bonnes pratiques et un bon résultat et sans nuisance. Mais voilà, ces petites règles de base comme je viens de dire, c'est déjà ce fonctionnement, je vais dire, en fonctionnant avec aussi de la paille sur le compost, autant que la matière carbonée dans la toilette et au niveau de la toilette, voilà, bon, après, je ne juge pas et je juge encore moins les gens, mais juste savoir que sur les différents types de toilettes sèches, moi, c'est clair, oui, il y a la contrainte, comme on dit, il faut aller vider son seau tous les 3 ou 4 jours. C'est de la matière. Quand tu le vois comme ça ? Moi, quand je le remplis, je fais, waouh, mon sang, je le nourris. Mais moi, personnellement, aller vider, je ne suis pas un fan de la vaisselle non plus, mais aller vider son seau tous les 3 ou 4 jours sur le compost, pour moi, ce n'est pas pire que de faire la vaisselle. Mais après, quand on récupère son compost, déjà, après la première année, quand je retournais mon compost, c'est ce que je disais tout à l'heure, punaise, mais c'était un plaisir, un plaisir de voir comment la nature fonctionne, comment les matières se dégradent déjà, avoir toutes ces couleurs différentes et tout, par strates, par couches et tout, sur le compost et tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière, ce n'est qu'un tas de copeaux, je veux dire, avec différentes couleurs, humides, ça ne sent rien. Ça sent le sous-bois. Mais ce qui est curieux, je te l'avais déjà dit, c'est que quand je sentais le sol, une fois que j'avais tout fini, de vider mon tas et que j'avais bien raclé le sol, je me mettais à quatre pattes et j'allais sentir le sol et ça sentait une bonne odeur d'écurie. Même pas de cheval, mais vraiment l'odeur d'écurie. C'est bizarre, c'est curieux, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne sent pas du tout quoi que ce soit de nauséabond, je veux dire, non. Et même le compost, après un an, quand on le sent, oui, c'est une odeur de sous-bois, c'est une odeur d'humus, vraiment. Et c'est un véritable humus. Dis-moi Pierre, quelles sont les choses qui se compostent mal, organiques, qui ont du mal à... Bon là, il y a différents avis aussi. Moi, je reste persuadé que les coquilles d'œufs, de toute façon, ça ne se dégrade pas. Mais ça, ça s'écrase. Ça, il faut dire aux gens, ça c'est de la super matière, il faut le réduire en poudre. Si on a les œufs de ses propres poules, le mieux, c'est d'émietter les coquilles et de les rebalancer aux poules parce que les poules, elles vont rebouffer pour se refaire du calcium, pour refaire les nouvelles coquilles. Donc le mieux, quand on a des poules, ne jetez pas les coquilles, émiettez-les, tout écrasez-les. Mais que ça ne ressemble pas à un œuf, sinon après, elles vont attaquer directement l'œuf. Ça prend 10 secondes et tout, vous les émiettez comme il faut, la main, et vous les rebalancez aux poules, elles vont les bouffer et ça va justement leur reproduire du calcium pour les futures coquilles. Donc les coquilles d'œuf, ça ne se décompose pas, ça ne sert à rien de mettre au compost. Quoi d'autre ? Les déchets de viande, ça n'a rien, normalement, ça n'a rien à faire au compost. Il n'y en a que le fond, mais... Il n'y a pas d'astico, les mouches qui pondraient dessus. Ah non, parce que si c'était anaérobie, les mouches, ça n'apporte rien, je vais dire au compost, ça peut être... Même pas du fer ? C'est pas démontré en tout cas. Les agrumes ? C'est pas démontré. Les agrumes, il vaut mieux éviter. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le mettent aussi et tout, mais ça ne sert à rien non plus dans le compost. Et l'acide aussi, je vais dire de... Pas le tanin, mais le truc des... Des agrumes ? Des agrumes, je ne sais plus comment on appelle ça, mais... Le zeste ? Oui, ce qui est dans le zeste, c'est pas forcément top. On en fait quoi ? Et ça n'apporte rien non plus, donc on peut le mettre, ça se dégradera de toute façon. Mais c'est comme tout, il ne faut pas être excessif. Il ne faut pas être excessif. Moi, les plures, si je ne récupère pas le zeste, tant pis, ça part la poubelle en déchets organiques, mais ça sera quand même composté derrière. Mais bon, il ne faut pas en abuser. Si on mange vraiment beaucoup d'agrumes, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas en mettre de trop. Un peu, ça va, mais c'est un peu comme beaucoup de choses, il ne faut pas rentrer dans l'excès. C'est pareil, la cendre de poêle de bois, on peut en mettre un peu, mais c'est pareil, il ne faut pas abuser. Trop de phosphore. Trop de phosphore, beaucoup trop de phosphore. Et là, j'en ai déjà vu aussi qu'ils mettent carrément de la chaux aussi dans le compost. Putain, mais il ne faut pas oublier que le compost, il est vivant. Le compost, il est vivant, c'est plein de bactéries aussi et tout, c'est celles qui font le travail aussi et tout. de la chaux, je ne sais pas si elles vont résister à la chaux. Ça ne sert à rien non plus de mettre de la chaux dans le compost. Et donc, c'est surtout ça, je veux dire, les problèmes, sans forcément être un problème en soi, c'est juste des excès qu'il faut éviter, mais c'est surtout des excès d'agrumes, de cendres et de déchets comme les viandes ou les poissons, ou quoi. Ça compostera, mais ce n'est pas forcément top d'en mettre de trop. Voilà, il faut relativiser aussi les choses. Ce n'est pas que c'est interdit et qu'il ne faut pas, mais il ne faut pas en abuser. D'accord. À part ça, bon, beaucoup de gens me posent aussi la question et tout, il faut faire deux composts différents ou on peut mettre tous les déchets de légumes. Non, non, ça n'est que le mieux. Ménagez tout. Ménagez tout avec tous les déchets de légumes aussi. Et punaise. Les molécules, les médicaments, combien de temps pour les casser ? Oui, ça, j'y viens d'après. Mais j'ai déjà vu aussi quelques exemples aussi des gens qui composent comme ça aussi par exemple en tas et qui allongent le tas en ligne comme ça. Ils fonctionnent en ligne et puis après, ils récupèrent après X temps le début de la ligne. Ça ne fonctionne pas, il faut que ce soit assez haut. Si, ils ont des tas des beaux tas quand même. Mais bon, sur la période et tout, ça dépend combien on est aussi à la maison mais bon, ça peut te faire quand même des belles lignes. Mais j'ai vu quand même quelques exemples aussi comme ça où pareil, ils compostaient tout donc avec les déchets de légumes de la cuisine. Ça pousse, ça pousse. Ah ouais, mais c'est bien n'empêche. Bon après, j'ai vu chez un copain des plantes tomates monstrueux, des courges mais qui s'étendaient presque sur 10 mètres et tout. Mais c'est pas de la culture, c'est de la repousse spontanée, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est de la repousse spontanée avec les graines qui étaient dans le compost. Qui seraient passées dans le corps, qui auraient été digérées en plus. Non, pas forcément parce que ça peut être des graines qu'on a déjà digérées et qui sont sorties de notre détection mais ça peut être aussi simplement des graines des déchets de la cuisine qui sont jetées au bac à compost je vais dire directement et malgré la montée en température du compost et la fermentation du compost, les graines résistent quand même et elles repartent spontanément. Mais quand j'ai vu certains plants et tout, je me dis mais qu'est-ce que t'as planté là-dedans ? Mais j'ai rien planté, ça repoussait tout ça. C'est dingue quoi. Oui mais par contre il paraît que c'est pas bien de consommer des choses qui ont poussé dedans parce qu'il y a une bactérie ou je sais pas quoi qui pourrait être... Attention que évidemment si c'est des carottes ou des salades ou des radis ou n'importe quoi qui ont poussé directement sur le compost, non. Ça c'est clair, c'est des légumes qui sont directement dans le compost et qu'on va consommer tel quel. donc ça non, évidemment, c'est rarement ces légumes-là qui repoussent. En général, c'est plutôt tout ce qui est tomates, courges, tous les curcubitacés et compagnie. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Mais à côté de ça, j'ai déjà vu une étude aussi qui va analyser ça pour voir quel était le taux possible ou pas de transfert des pathogènes d'un compost comme ça sur des plantes qui poussent directement dans le compost non-hygiénisé, donc non-mûr et non-hygiénisé, et savoir quel était le taux possible ou pas de transfert de pathogènes dans la plante et dans les fruits de la plante si c'est des plantes à fruits comme par exemple les tomates ou les courges. Et bien là, en fait, ça a démontré qu'il y a très peu de remontées pathogènes dans la plante elle-même et qu'il n'y en a pas dans les fruits. Donc par exemple, des courges ou des tomates qui repoussent directement sur un compost, même un compost frais, je veux dire, récent, non-hygiénisé, normalement, il n'y a pas de danger au niveau du fruit du même parce que c'est le fruit qu'on va consommer. On m'avait dit sur les matières fécales, il y a un danger, alors peut-être avec les renards ou je ne sais pas quoi, il y a des animaux qui pourraient avoir des déchets, des matières fécales qui peuvent être, il y a une ou deux maladies possibles. Oui, mais dans le compost lui-même, dans la matière elle-même, mais comme je te dis, l'étude avait cherché à montrer s'il y avait un transfert de pathogènes dans la plante et à quel taux, s'il y avait ou pas, et s'il y avait un transfert jusqu'aux fruits. Et apparemment, il y a un petit, il n'y a pas beaucoup, mais il y a un petit transfert dans la plante elle-même, mais pas dans le fruit. Donc ça veut dire qu'on peut quand même consommer les fruits parce que là, ce n'est pas la plante qu'on va consommer le même. Est-ce qu'il y a des sources là-dedans ? Je veux-tu dire, ça m'intéresse si tu retrouves le... J'ai lu ça il y a pas mal d'années, je ne sais pas si je l'ai conservé dans mon stock chez moi, mais... cette étude et je crois que Joseph est tout courant de cette étude aussi. On pourrait peut-être te reposer la question, mais... Mais bon, voilà, parce que ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée aussi et que j'avais posée aux copains. Je lui dis, mais tu les consommes tes tomates et tes courges là ? Et je me demande même si ce n'est pas lui qui m'avait parlé de cette étude. Et... Bon, il y a quand même quelques années de ça, mais... Mais voilà, c'est vrai que c'est fabuleux quand on voit la nature qui redémarre comme ça spontanément, toute seule. C'est mieux, même. Moi, par rapport à mon sol, là, je plante une tomate. J'ai déjà essayé à même le sol, j'ai eu deux tomates. Parce que si tu mets dans un compost, c'est même mieux que... Et j'ai remarqué moi aussi chez moi que quand je récupérais mon compost, en général, quand je le mettais sur le potager, ce n'était même pas après deux ans, c'était après trois ans. Parce que j'avais mes trois bacs de collecte, je veux dire, de remplissage. Donc, quand j'avais fini mon troisième bac, je vidais le premier et le deuxième quand je retournais dans le grand bac de deuxième année de maturation. Et mon grand bac de deuxième année de maturation, une fois que j'arrivais à terme, je veux dire, après la deuxième année, plus ou moins, où il était temps que je vide mon premier et mon deuxième que j'ai encore rempli un cycle des trois. Et bien, donc, d'abord, je vidais le reste parce que ça avait déjà baissé et diminué de 30, 35, 40 % en volume. Donc, je récupérais là un bon mètre et demi, grosso modo, chaque année. Et quand je récupérais ce compost, comme je n'étais pas pressé non plus sur le potager parce que je n'avais pas un énorme potager, je le remettais encore en troisième année. J'avais fait une petite fosse peu profonde de 30 cm dans mon jardin. Je remettais tout mon contenu dans ce truc-là et je recouvrais tout de paille et j'ai essayé repartir une troisième année le temps de retrouver une rotation de cycle. Et là, je n'avais plus de compost. C'était du terreau. Après la deuxième année, c'était vraiment un beau compost et tout, mais un compost grossier. Je veux dire, oui, il y avait un compost compost et qui sentait vraiment super bon l'humus et le sous-bois et tout. Vraiment, une super texture, très léger, bien humide et tout. Et quand je récupère après trois ans, c'était un vrai terreau. Un terreau bien brun, bien fin et tout. C'est superbe et c'est ça, c'est un ravissement aussi quand on fonctionne dans tout ce cycle et tout et qu'on voit ce qu'on récupère après, c'est fabuleux. Et ce compost, quand je le récupérais en tant que terreau, je le remélangeais à 50% de terre parce qu'il ne faut pas trop l'utiliser pur comme ça parce que c'est quand même assez riche. Justement, c'est très riche, très fertilisant. donc je le remélangeais à 50% de terre mais je remarquais que j'avais certains légumes qui avaient même du mal parce que je pense que c'était encore trop riche pour certains légumes. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi un bon compost comme ça, bien unitaire et tout, non séparé et bien géré, j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi c'est moins fertilisant que l'urine toute seule diluée avec de l'eau. ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et je ne vois pas l'intérêt de ce que je dis, la devise typiquement française pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. J'ai deux questions tu as 11 minutes encore devant toi. Par contre oui, tu me parlais des pathogènes. Les médicaments, première question. Les médicaments. Ça aussi c'est des réactions spontanées je vais dire que beaucoup de gens qui ne connaissent pas ont et tout. Ouais mais c'est bien beau tout ça mais après vous faites quoi avec les pathogènes ? Avec les médicaments. Donc tout ce qui est hormonal, tout ce qui est contraceptif, tout ce qui est médicamenteux et tout, c'est un gros, gros, gros problème ça de l'assainissement. Quand on sait que l'assainissement traditionnel, même collectif avec les stations collectives où tout repart justement en rivière, ça ne traite rien du problème médicamenteux. Il faut qu'on soit clair, ça ne traite rien du problème médicamenteux. Ce qui veut dire que tout le problème médicamenteux repart systématiquement en rivière. peut-être dans une petite rivière qui va se rejeter dans une plus grande qui va se rejeter dans un fleuve. Sauf que il y a beaucoup de collectivités sur le fil de la rivière, de la plus grosse rivière, du fleuve et tout qui elles vont aller repomper dans ces rivières pour reproduire le cycle de l'eau potable. Ce qui veut dire que c'est un cycle infernal qui n'arrête pas de tourner. C'est ce que je t'ai déjà expliqué dans la deuxième, je crois, la troisième, je ne sais plus. Mais c'est un cycle infernal qui n'arrête pas de tourner, qui monte de manière exponentielle et dont à l'instant, on n'a toujours pas au niveau public, on n'a toujours pas de solution pour casser ce cycle infernal. L'eau de pluie peut être une solution ? Non, l'eau de pluie ne va rien traiter. C'est de l'évaporation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on boit de l'eau de pluie, on n'a pas ces pathogènes. Ah oui, pour boire, évidemment, oui. Mais je veux dire, il y a un énorme problème, justement, c'est ce rejet dans le cycle aquatique et justement, c'est le fond d'assainissement. Il faut absolument éviter de rejeter nos déjections dans le cycle aquatique ou les rejets même de l'assainissement dans un cycle aquatique puisque là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est inévitablement polluant. Donc, au niveau de tous ces problèmes, hormones, contraception, médicaments en pagaille et tout, le seul moyen que je connaisse, moi, réellement, concrètement, c'est le compostage. Hors sol, hors cycle aquatique. Et si maintenant, on imaginait que le compost ne traite que 50% du problème médicamenteux, ça revient à dire quand même que c'est quand même 50% de plus que le circuit traditionnel de l'assainissement traditionnel. Il n'y a pas eu de test là-dessus. Si. Et Joseph l'a aussi largement démontré qu'un bon... autarcie, je le rappelle. Autarcie avec un E au début, autarcie.org, donc Joseph Orzag, la grande référence internationale sur tous ces sujets. Il ne pourrait pas ralier un de ces quatre pour vraiment qu'il puisse intervenir. Il vient des fois dans le sud de la France ? Non, non. Il ne bouge plus. Il a 82 ans, Joseph, il a fait son temps, il a mis des dizaines et des dizaines d'années de travaux et tout. Il serait un héritage. Avec un grand mérite en espérant qu'il y ait certaines personnes qui continuent son héritage et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et pour info, petit scoop aussi, Joseph a déjà sorti dernièrement son gros bouquin qui va compléter son site internet, un peu comme toi. Il a sorti déjà son gros bouquin sur tous ces problèmes de la gestion écologique de l'eau dans le sens large. Il l'a déjà sorti en Hongrie en version hongroise puisqu'il est hongrois d'origine et il est en train de finaliser son bouquin en version française qui sera, à mon avis, publié la cour en 2021. Donc là, évidemment, on vous en tiendra informés parce que ça va encore être une grosse étape. Mais voilà, il explique tout ça de l'eau en large et il a déjà analysé ça de l'eau en large aussi, in situ, en labo et tout. Et il explique aussi qu'une partie des résidus médicamenteux seront éliminés selon leur forme et d'autres seront neutralisés donc seront rendus bio-indisponibles. Donc même s'ils sont encore présents comme certains autres toxiques, même si les substances sont encore présentes dans le produit fini, ils ne sont plus actifs. Ils sont sous forme bio-indisponible, ils ne sont plus sous forme actif et donc ils ne posent plus de problèmes même s'ils sont toujours présents en état de traces. Et donc, le compost est vraiment très puissant. Il est très puissant au point de pouvoir dégrader ou de neutraliser la plupart des résidus médicamenteux. Les molécules, je ne sais pas comment dire, ils les cassent, ils cassent les molécules. Soit il les dégrade ou il les neutralise. Mais le compost est quand même vraiment puissant et je me permets, oui, d'affirmer, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est le seul moyen de casser ce grand cycle infernal des résidus médicamenteux. il faut absolument sortir du cycle aquatique. Et le compost, avec sa puissance qu'il a et tout, et en hors sol et hors circuit aquatique, c'est le meilleur moyen et c'est le meilleur moyen de casser ce grand cycle qui continue à monter de manière exponentielle et on va droit dans le mur. Et ça, on le sait, mais on ne veut pas en parler non plus, mais on va droit dans le mur sur ce sujet-là. Encore un truc qu'il nous fallait droit dans le mur ? Moi, j'ai encore deux, trois questions. Oui. Oui, c'est pourquoi. Est-ce que tu connais les essences qui seraient plus ou moins recommandées en copeaux ou en sur ? Le mieux, évidemment, c'est tout ce qui est feuillu. Parce que moi, chez moi, je n'utilisais que du résineux parce que j'allais chercher mes copeaux chez un manusien qui habitait à 10 km de chez moi qui travaille en charpente et maison bois, structure bois. Ils n'utilisent que du résineux et pas mal de doux glace aussi. Bon, le résineux, il est un petit peu moins intéressant que le feuillu, mais c'est rare de trouver encore des manusiaires qui travaillent du feuillu. Le résineux fonctionne aussi, mais comme il travaillait aussi du doux glace, après mon deuxième cycle, ma deuxième année de compostage, la deuxième année de maturation du compost, je retrouvais encore certains copeaux dans le compost. Je pouvais encore déceler certains copeaux de doux glace qui n'étaient pas encore complètement décomposés. Tellement le doux glace est résistant, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en maison bois en charpente parce que c'est un bois très résistant et il résiste tellement que même après on retrouve encore les copeaux et les tas de copeaux. Même si ça ne pose aucun problème, mais c'est juste qu'ils ne sont pas décomposés. Il y en a qui se décomposent plus facilement sur les feuillus ? Parce que le chêne, je sais que c'est dur. Le chêne, déjà comme j'avais déjà dit, évitez la sciure, la sciure fine toute seule qu'on récupère en scierie parce que ça, c'est très fin, ça va colmater et agglomérer les matières et ça risque d'étouffer le compost. Et puis des fois, il y a de l'huile minérale. Mais la scierie, généralement, débite plus de bois frais que de bois sec. Donc quand c'est débité en bois frais, ça veut dire que la sciure est fraîche aussi, donc elle n'est pas complètement sèche. Elle développe aussi une odeur, elle est encore pas mal composée de tannin, de résine et tout. Donc c'est pour ça, c'est un petit peu moins intéressant aussi en matériaux, mais en même temps, le côté très fin, je veux dire, ça risque d'étouffer le compost aussi en agglomérant les matières. Donc c'est pas vraiment recommandé, ils vont mieux utiliser quelque chose de plus grossier comme le copeau. Maintenant, le chêne, il y a pas mal de tannin aussi, donc si on utilise, je l'ai déjà vu ça chez quelqu'un qui utilisait directement de la sciure de chêne, mais de la sciure de chêne fraîchement sciée en scierie, putain, là, ça dégageait, on voyait que ça s'oxydait directement, ça devenait brun directement, parce que ça s'oxyde très rapidement aussi avec le tannin qu'il y a dedans. Donc le chêne, pas utilisé seul non plus, mais tous les autres bois, bois blanc ou autre, mon châtaignier sera un peu plus résistant aussi, pareil. T'as assis sur du châtaignier là, je dirais, c'est un truc, il... Ah mais ça, ça va finir, hein. Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai... T'as pris de dépaisseur aussi et tout, donc ça c'est très bien. 5 centimètres d'épaisseur. Mais je te dis, pour moi, le mieux, c'est éventuellement de se faire ses bacs soi-même aussi, mais peut-être de s'arranger un centimètre d'ouverture pour que ça puisse respirer. Regarde, je regarde en dessous, en dessous, regarde moi. bon, là, t'as quand même des ouvertures, là aussi un petit peu. Oui, oui, il y en a. Mais évitez que ce soit trop fermé pour que le compost puisse vraiment être... qu'il soit quand même ventilé un minimum dans sa masse, quoi. On fait un petit éventif de tout ça. Et les essences à éviter, bon, c'est surtout tout ce qui est exotique, tout ce qui est bois exotique et évidemment tout ce qui est bois traité. Eucalyptus, tout ça, il faut éviter, on m'a dit, tu sais que moi, j'ai récupéré de l'eucalyptus. Là, on fait de l'essence aussi, l'eucalyptus qui est assez forte aussi, donc c'est vrai que... Bon, on m'a dit de ne pas le faire, je l'ai fait. Encore une fois, il y a de l'eucalyptus dessus il y a déjà presque un an. Oui, mais c'est des feuilles ou des composts que tu as mis ? C'est carrément, j'ai pris des branches. Oui, mais bon... Non, mais il y avait les feuilles dedans. Il y avait les branches et les feuilles, il y avait tout. Et j'ai tout... Par contre, j'ai... Mais si tu n'abuses pas, ça va, il faut mettre un petit peu, mais il ne faut pas abuser. Toujours, ne jamais aller dans les extrêmes. Voilà, il ne faut pas travailler que avec ça non plus. Évidemment, tout ce qui est bois traité, mais bon, on m'a déjà dit, par exemple, oui, mais non, il ne faut pas... Il ne faut pas prendre les bois de menuiserie et tout parce que c'est des bois traités. Non, je suis désolé. Je suis menuiser aussi d'origine, donc je sais quand même un peu de quoi je parle aussi. À la base, oui. mais en menuiserie, on travaille essentiellement des bois non traités. Les bois qui sont traités et qu'on vend un peu partout dans les briques et machin et tout, c'est surtout les bois de charpente. Donc, c'est tout ce qui est poutre, chevron, litho et tout, qui sont les bois de charpente qu'on utilise direct sans les travailler. Donc, eux, ils sont traités et tout parce qu'on ne les travaille pas, on ne les usine pas. Mais les bois qui sont usinés en menuiserie, c'est des bois neufs, je veux dire, non traités. Éventuellement, selon la destination, ce sera traité après, mais pas quand on... on travaille en menuiserie. Donc, il ne faut pas avoir peur de les récupérer, justement, ça les désencombre, prioriser, je veux dire, justement, les copeaux qui sont en menuiserie parce que, soit, ils les brûlent, ils les impolluent ou alors, ils doivent payer pour les mettre en déchetterie et ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, ça les débarrasse aussi et voilà. Ou alors, acheter les ballots, éventuellement, les ballots de copeaux qu'on peut acheter en animalerie ou chez les copeaux ou ailleurs. Pierre, il reste une petite minute. Est-ce que tu avais des choses à dire ou est-ce qu'on clôt ce beau chapitre ? Merci pour ce tour d'horizon. Je pense qu'on a déjà... Oui, si, il y a un truc quand même fondamental. On peut terminer par là. Un truc fondamental qu'il ne faut pas oublier. Encore une croyance aussi de beaucoup de gens, malheureusement, parce qu'on ne l'aura pas appris non plus. On associe souvent toilettes sèches à économie d'eau. Et ça, je le répète tout le temps, l'économie d'eau, ça n'est que le troisième enjeu. Enfin, ça n'est que, c'est un enjeu significatif aussi, mais ça n'est que le troisième enjeu. Le premier enjeu de la toilette sèche, en tout cas de la TLB, en tout cas que je parle habituellement, c'est de ne plus introduire nos déjections dans le cycle aquatique et ne plus produire de pollution aquatique. Ça, c'est vraiment la base. Donc, sortir du cycle aquatique. Deuxième enjeu, c'est le retour à la terre par le compostage. Et ça, déjà, c'est énorme. Parce que justement, on est en train de tuer l'humus du sol par toute l'agriculture intensive, par tous les labours et tout. Toutes les terres cultivées, labourées et tout. Maintenant, il n'y a plus d'humus. Ce sont des sols morts. C'est pour ça qu'on est obligé de remettre autant d'intrants dedans. Ce sont des sols morts. Et on est en train de tuer tout l'humus sur terre à cause principalement de l'agriculture intensive. Donc là, on a justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne plus considérer nos déjections comme un déchet à éliminer, mais bien comme une matière première, une ressource à valoriser. Et là, on a la chance, on a la possibilité de reproduire cet humus qu'on est en train de tuer partout. Et c'est pour ça que ça a une très grande valeur et que ça explose aussi toutes les cultures. Et c'est pour ça que je dis un compost fertilisera autant que l'urine séparée avec moins de problèmes et moins d'inconvénients. Mais donc, bien comprendre que c'est un enjeu purement écologique, qualitatif et productif et pas que résumé à une simple économie d'eau. Ça, c'est vraiment fondamental. Merci. Bravo Pierre. Voilà. Merci pour cet éclaircissement et puis, on se revoit, on est sur la cinquième vidéo. On se revoit pour la vidéo 6. Est-ce que tu peux raconter très succinctement ce que tu vas dire ? Tu as deux grosses bombes à lâcher. Alors là, je fais du spoil, mais non, spoil, vas-y, dis un peu de quoi ça va traiter et pourquoi c'est extrêmement important cette prochaine vidéo. Pour ceux qui suivent en tout cas toutes les vidéos, désolé parce qu'on a tourné ce matin la vidéo 4. Voilà, la vidéo 4, mais il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'articles. C'est purement législatif, donc c'est vrai que c'est barbant, c'est gonflant, c'est pas très digeste et tout, mais il y a quand même des points très importants à relever et tout. Et sur la vidéo 6, ça va être la continuité parce qu'on a parlé sur la 4, on a parlé vraiment de tout ce qui était législatif sur le contrôle des installations privatives intérieures et sur la 6, on va parler du contrôle plus spécifiquement de l'assignement non collectif donc extérieur et donc voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur ce contrôle et sur l'assignement non collectif législatif et il y a deux gros points législatifs à relever là et tout que ça serait une petite bombe. Je vous ai dit le très rapidement sans rentrer dans le détail. Non, mais c'est bon, on va laisser la surprise mais pour tous ceux en tout cas qui fonctionnent en toilette sèche, compostage et assignissement aux grises traditionnellement non conformes parce que c'est toujours pas conforme le traitement. Non conforme auprès du spank. Au niveau de la réglementation, les traitements sélectifs que pour aux grises ne sont toujours pas reconnus donc pas conformes donc on est obligé de passer sur du traitement toutes os ce qui est une aberration mais voilà, j'ai une bonne nouvelle en tout cas pour tous ces gens qui sont peut-être plusieurs centaines de milliers maintenant en France et parlons pas en Europe mais... une bonne grosse nouvelle en tout cas pour tous ceux qui sont enquiquinés avec ces contrôles d'assignissement non collectif et notamment sur ce problème de l'assignissement spécifique des eaux grises non conformes j'ai une bonne nouvelle pour eux et je crois que ça va faire l'effet d'une bombe. Vidéo 6 à venir très prochainement Pierre, merci pour ton intervention et c'est un plaisir d'avoir toutes ces informations de disponible c'est un grand plaisir pour moi aussi de partager avec toi et avec tout le monde et encore une fois je le dis merci au beau public de l'archipel qui est vraiment chaleureux juste une toute petite question rapide parce que tu as eu des appels depuis nos trois premières vidéos je connais la réponse mais juste que les gens voient la puissance d'Internet j'imaginais pas cet impact tu as eu j'imaginais pas cet impact tu estimes si tu devais honorer toutes les demandes qui sont sérieuses tu en aurais pour combien de temps de travail ? là avec tout ce que j'ai là 3 ans, 4 ans je sais pas comment je vais gérer ça me donne des frissons d'entendre ça je m'excuse aussi auprès de tous ceux qui m'ont contacté parce que là ça va être très difficile parce que je travaille tout seul ça va être très difficile de gérer pour moi maintenant et tout mais je vais essayer de répondre à tout le monde en tout cas au mieux et au plus vite mais tu es des ouffeurs avec toi je sais pas si c'est gérable mais des gens pour t'assister qui apprendraient dans toutes les demandes d'accompagnement en tout cas que j'ai eues j'ai quand même eu aussi 3 demandes ou propositions je vais dire de formation des gens qui ont envie de se recycler de se former pour faire la même chose que moi et ça c'est intéressant aussi et je crois qu'il y en aura besoin ah non mais c'est génial explique aussi pourquoi tu peux pas faire du cas par cas enfin il faut aussi que c'est dans le cadre de ton travail et que tu peux pas prendre chaque personne sur toutes les demandes que tu as eues tiens l'avertissement que tu voulais qu'on fasse que tu dises oui par rapport à la vidéo 4 et 6 sur la législation oui j'ai pas précisé que voilà il faut pas trop non plus me solliciter pour des questions perso je vais dire sur les commentaires de la vidéo parce que bon c'est un petit peu un cadeau aussi que je vous fais de toutes ces informations pour tous les abonnés d'Archipel mais c'est quand même 10 ans de boulot aussi je vais dire derrière de décortiquage et tout comme tu disais tout à l'heure sur certains points j'en suis peut-être plus avancé que certains avocats et je suis pas avocat je suis pas juriste mais bon j'ai quand même pas mal travaillé aussi de leur côté pour assurer ce que j'affirme en tout cas et bon c'est quand même un gros boulot un gros boulot de décortiquage et tout c'est pas ce qu'il y a de plus gué non plus donc voilà ça ça rentre aussi quand même tout ce qui est conseil ou consulting je vais dire réglementaire ça rentre quand même dans mon activité pro donc voilà je vous livre quand même pas mal de détails de points tous les articles qu'il faut connaître et tout voilà c'est un petit cadeau que je vous fais comme ça et tout mais je peux pas non plus vous offrir du consulting gratuit alors que je fais payer à côté de ça mes clients voilà donc et là vu toutes les demandes que j'ai eues après les trois premières vidéos je te propose un truc on en a parlé ce midi on fera un live et puis si les gens ont des questions moi je ferai monsieur loyal je vais animer je poserai des questions pourquoi pas et tu nous apporteras ton expertise sur deux trois questions même plus sur une dizaine de questions avec plaisir mais au fil du temps qu'on fait ces trucs là ensemble et tout il y a des idées qui germent et tout si vous avez aussi des idées peut-être les abonnés n'hésitez pas mais on a peut-être encore des choses concrètes aussi à faire ensemble une journée de formation l'archipel que ce soit formation que ce soit live que ce soit autre chose mais je pense qu'on a une belle complémentarité tous les deux et je pense qu'on a peut-être des choses aussi autres à développer t'imagines si tu formes des gens qui forment des gens qui forment des gens ça peut aller très très vite ça ce serait un honneur et savoir que ça puisse se développer à plus large échelle et plus vite et plus vite et plus concrètement alors ça ce sera un grand bonheur on arrive presque à 130 000 150 000 vues déjà sur les trois premières et en un mois et demi deux mois et encore c'est pas c'est pas des records mais c'est quand même énorme et on voit quand même au niveau des commentaires que ça intéresse beaucoup les gens et je comprends qu'il y ait pas mal de gens qui soient dans des demandes non assouvis je vais dire ou des volontés non assouvis et il y a encore beaucoup de boulot à faire derrière mais on a peut-être encore des choses à faire aujourd'hui et c'est vraiment ça m'émeut aussi parce que c'est vraiment un grand plaisir aussi pour moi et de bosser avec toi aussi parce que ça marche bien quand je t'avais rencontré tu avais fait une conférence devant 20 personnes et maintenant ça fait des dizaines des centaines de milliers de vues et moi aussi ça me fait plaisir qu'en France on puisse faire avancer ça on a rendez-vous pour la vidéo 6 ce sera peut-être en octobre-novembre on va quand même prévenir les gens entre ton actualité et la même parce que là je veux encore être parti deux semaines et demie sur chantier en déplacement complet sur le centre-est et en octobre je serai encore reparti deux semaines aussi donc ça va encore être chaud donc peut-être plein toi plein toi il y a du boulot ça fait plaisir ah oui évidemment ça me fait plaisir mais je veux dire pour tes abonnés tes lecteurs tes auditeurs je veux dire ce sera peut-être pas avant début octobre écoute déjà je pense qu'avec tout ce que tu nous as fourni aujourd'hui sur la vidéo 5 et la vidéo 4 et 5 faites le savoir autour de vous si vous connaissez des gens si vous connaissez des gens qui sont dans ce fonctionnement toilettes sèches compostage et assainissement aux grises spécifiques non conformes faites passer le mot et tout vous allez voir oh là là comme il fait un spoil alert je vais vous lâcher une bombe il m'en a déjà parlé c'est énorme merci à toutes et à tous merci Pierre à très bientôt avec grand plaisir merci à tous merci à tous merci à tous